Quand un zombie a pas comme l'ennemi Ça y est, tu as réussi Vous étiez au courant pour BD1 ? Monte à bord, et on va en parler Oh, BD1, ça c'est Grise, salut Grise C'est quoi ça ? Vire-te mon canapé ! Descends de là ! Allez, fiche le camp, allez ! Ça, c'est BD1, il est avec nous J'en ai rien à faire, est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de nettoyer des taches d'huile sur du tissu en poils de Potoli ? Non, pas vraiment J'espère que tu nous as ramené autre chose que ce droïde Oh, du calme, Grise, c'est le cas Vas-y, calme Le sanctuaire a été construit par une ancienne civilisation Les effos, un Jedi nommé Eno Cordova y a dissimulé quelque chose Et qu'est-ce qu'il y a caché ? C'est un holocron des archives Contenant une liste d'enfants sensibles à la force La prochaine génération de Jedi Je le savais Ah, Cordova, vieux brigand Vous le connaissez ? Oui Il y a bien longtemps, j'étais son apprenti Cordova a été solitaire Ce petit droïde et moi sommes sans doute les seuls à savoir pour Bogano Oh là, attendez, attendez Un holocron ? Un holocron Ils contiennent des données auxquelles seul un Jedi peut accéder Attends, je crois que j'en ai un quelque part Utilise la force Ici Maître Obi-Wan Kenobi J'ai la grande peine de vous annoncer la chute de la République et de l'Ordre des Jedi Avec les enfants de cette liste Nous pourrions reconstruire l'Ordre Jedi et renverser l'Empire Ok, pas de problème, allons-y Oui, mais l'holocron se trouve caché au cœur du sanctuaire Et il faudra suivre Cordova pour l'obtenir Je crois qu'il a évoqué la planète d'Atomir et le monde natal de ses effos Ok, très bien Alors où on va ? Je demande ça parce que je pensais me mettre au fourneau Écoutez Avant que nous agissions J'ai besoin de savoir Pourquoi avoir quitté les Jedi ? À cause d'une expérience qui a changé mon point de vue J'ai dû rompre mes liens avec la Force Mais vous voulez reconstruire l'Ordre ? Je crois que reconstruire l'Ordre est notre seule et unique chance de rivaliser avec l'Empire Et toi, qu'en penses-tu ? Je pense que je ne peux plus continuer à me cacher de l'Empire Donc il ne me reste pas beaucoup d'options Cal, tant que tu vivras, tu auras toujours le choix Tu es partant ? D'accord Oui ? D'Atomir ou Zepho ? C'est toi qui décide Voyons voir ça Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il raconte au juste ? Je sais pas ce que les gens font vos droïdes Eh bien, dis-le lui, il peut te comprendre Ah bon ? Écoute, tu sais, j'ai dit ça comme ça Les droïdes me font flipper Tout te fait peur On dirait un Impérial Il désactive les droïdes sans aucun doute C'est pourquoi BD est l'un des nôtres Oh, coup dur Oublie ce que j'ai dit C'est pas mon bon On va sortir de l'hyperespace Assieds-toi Eh, Gris, c'est quoi ce truc ? Quoi ? T'avais jamais vu un terrarium avant ? Si, mais on n'est pas censé y mettre des plantes Eh, dis-donc, j'ai été plutôt occupé à te trimballer dans toute la galaxie Tu pourrais peut-être me remercier en me trouvant des graines ? Tu détestes pas la nature ? Je la déteste à l'extérieur Mais derrière une plaque de verre d'Ombara tient les fesses, y'a rien de plus bon D'accord, je vais voir ce que je peux trouver C'est parti ! 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 C'est parti. C'est parti. Oui, il y a quelque chose d'étrange. J'ai des interférences radio causées par le vent. Et Cordova avait dit un truc sur la paix au cœur de la tempête. Et j'aperçois une colonie au milieu de tout ça. Alors il faut qu'on y aille. Bien reçu. C'est pas ces quelques secousses qui vont te tuer, petit gars. Sauf si le vent s'y met. Tu peux demander à ce tas de ferraille de garder son opinion pour lui ? Je suis sûre que la situation est sous contrôle. Bien sûr qu'elle est sous contrôle. C'est juste un peu délicat. Ok. Allez, tout doux, tout doux. Parfaite maîtrise. Et sans aucun effort. Mais les interférences à la radio sont toujours aussi nombreuses. Il me faut un moment pour la remettre en état de marche. Je vais chercher des traces de Cordova pendant ce temps. Bien. Je te contacte une fois que c'est réglé. Cal, par ici. Tu as fait du bon travail sur Bogano. Plus on aura d'informations sur Cordova et les effos, plus on aura de chances de contrer l'Empire. Je ne sais pas grand-chose de ces cultures antiques. Je sais seulement que Cordova a été fasciné par les effos. Et par la puissance de leur enseignement. Moi aussi, j'étais intriguée par les mystères de notre galaxie. Tu devrais y aller. Il y a beaucoup à apprendre ici. Bonne chance. Je crois que c'est scellé. On se crée simple pour traquer l'intrus. Je vise la cible. Bon, ça. Je vais pas me... Hein ? Qu'est-ce qu'on paye ? Vous avez vu ça ? Tu nous ferais pas plus loin. Attention ! Autrement, l'esquad a été tué. Il est caché ! Il est caché ! Amène me ! Échée ! Je te vois ! T'as raison de fuir face à notre escadron. Allez-y ! Tu... Tu les as touchés ! Où est-ce que vous nous emmenez ? Les impériaux ont capturé les villageois. Des réfugiés effrayés, envoyés dans des camps de travail. C'est pire encore. Bien. Je ne suis pas spirituel. C'est bon. C'est bon. Merci. 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 Je crois qu'on a un problème. Je suis blessé. Merci, BD1. Oh, j'ai faim. Allez, attaquez-nous ! Il est presque mort. Maintenant ! Et bouge vite ! Je t'aurai ! J'ai faim ! Pas de suite. Je suis éssé. Je suis né... J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Oui ! Je suis né... J'aimais c'est vrai. Waouh, ça doit être un des efforts. Je crois qu'on est sur la bonne voie, VD. Je me sens pas prêt. Les gardes à toucher ! Touchez-le ! Tu vas avoir affaire à moi, maintenant, je t'en ai. Tu peux m'aider ? Ah, salut, VD. Mon ami, au cours des rotations depuis que j'ai quitté Bogano, j'en ai appris plus sur les efforts que je ne l'aurais cru possible. protein mais… Je vais s'ouvre.